Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir des Colliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine, je reçois Nelson Monfort. Bonjour Manika, bonjour à vous tous. Bonjour Nelson. Alors vous êtes journaliste, animateur, vous êtes la voix du patinage artistique, mais pas que. On connaît vos interviews à Roland-Garros, au bord de la piscine, les pistes d'athlétisme. Mais là, il y a surtout un livre. C'est ça ? Oui, c'est exact. C'est un livre qui résume un petit peu tout ça, qui s'appelle Mémoires olympiques, qui est sorti récemment aux éditions Michel Laffont, dans lesquelles je retrace tous mes souvenirs. Pas seulement mes souvenirs personnels, parce que je remonte à la réinstauration des Jeux modernes à Athènes 1896. Et il y a même un chapitre consacré aux Jeux antiques. De peu, de peu, je n'y étais pas. – On l'a vu, vous avez une carrière bien remplie. On va remonter encore avant ça, à votre enfance. Vous êtes OK ? – Absolument. – Quel type d'élève étiez-vous ? – Je pense que je peux dire que j'étais un élève appliqué, pas nécessairement doué, en tout cas pas nécessairement doué et pas doué du tout, même dans les matières scientifiques, qui ne m'intéressaient pas beaucoup et qui ne m'intéressent toujours pas vraiment tellement aujourd'hui, pour vous dire la vérité. Mais enfin, disons que je faisais, dans les matières scientifiques, le minimum pour être dans la moyenne. – Oui, la moyenne, c'est 10 sur 8, entre 8 et 12, 12 dans les bons jours. Et puis, en revanche, j'ai toujours été un grand, grand passionné de littérature. Mais vraiment un grand, grand passionné de littérature. Et je pense souvent à un professeur qui m'a vraiment appris l'amour de la littérature française, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Non pas le professeur qui est décédé depuis longtemps, mais l'amour des livres. – C'était quelle école ? C'était où ? Quelle école ? – Alors, en fait, j'ai eu plusieurs écoles, parce qu'il y a eu l'enfance, ensuite il y a eu l'adolescence, et ensuite il y a eu… – C'est à l'école primaire, c'est au collège ? – Non, c'était plutôt, on va se qu'on appelait le collège, c'est-à-dire à partir de 12-13 ans, que j'ai vraiment commencé à… Je me souviens, c'était extraordinaire parce que… Donc, c'était le professeur de français, comme vous pouvez l'imaginer, et après, il y a eu ce contact, il s'appelait Charles Tickel, je suis content de dire son nom, d'origine alsacienne, et bon, après, on poursuivait. Alors, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les autres élèves vont dire, « Ah, oui, alors lui, c'est un faillot, il voit le professeur après les cours, etc. » – Vous faisiez ça ? – Oui, je faisais un peu ça, mais par passion, et je dois dire que bon, parce qu'il y a forcément un échange… – Ah non, mais ça, c'est vraiment le faillot, par contre. – Oui, mais moi, dans mon esprit, ce n'était pas du tout ça. D'ailleurs, je me souviens très bien, on parlait souvent d'autres auteurs que ceux qui étaient dans les cours, parce que sinon, ça aurait pu paraître, que je le faisais exprès pour… Pas du tout, pas du tout. Et donc, c'est vrai que cet amour des lettres, on va dire, des belles lettres, a accompagné toute ma vie. – Et après, vous êtes resté en contact avec ce professeur ? – Oui, je suis resté en contact jusqu'à son décès, tout simplement. Vous savez, je pense qu'il y a des personnes… Enfin, il y a un exemple extraordinaire, c'est celui d'Albert Camus avec M. Germain, qui était son professeur lorsqu'il était tout jeune enfant à Oran, en Algérie. Et lorsqu'Albert Camus a reçu le prix Nobel de littérature, la première personne à qui il a écrit, c'est cette fameuse lettre à M. Germain, qui est d'une émotion extraordinaire, date de 1957. Mais cette lettre, je ne vais pas me comparer à M. Germain, il y a encore moins à Albert Camus. Mais l'état d'esprit de cet amour filial, d'une certaine manière… – C'est rare de date. – Ça, je l'ai eu avec Charles Tickel, oui. – Je crois que personne ici n'a pu nous dire qu'il était resté en contact avec un de ses professeurs… – Je ne vous dis pas avec tous, mais avec lui, oui. – Non, mais ne serait-ce qu'avec un seul ? – Oui, jusqu'à sa mort. – Il était fier de votre parcours ? – Vous savez, j'ai toujours un peu hésité à parler de… D'ailleurs, vous me direz, je ne devrais pas être là aujourd'hui. J'ai toujours hésité un petit peu à parler de moi. Je préfère parler des autres. Vous savez, ça va vous faire sourire, ça. Vous savez, mon surnom dans le duo visuel, comme a donné une fois notre ami commun, Philippe Cordelro, que vous connaissez, Nelson Montfort, mais ils sont moins forts. Donc, c'est ce que je… Je savais que ça allait vous faire sourire, ça. C'est ce que je m'efforce de faire. Et d'ailleurs, dans ma fonction, vous avez gentiment rappelé, c'est vrai que c'est plutôt… Qui dit interview, c'est plutôt aller à la rencontre des autres. – Oui, mais là, c'est vous qui passez de l'autre côté. – Aujourd'hui, c'est moi qui passe sur le grill, enfin, le grill très bienveillant, mais… – On doit vous connaître maintenant. – Exactement. – Mais si on ne me connaissait que à travers l'amour des lettres et du respect de la langue française, on me dit parfois, je ne vais pas anticiper sur d'autres questions, je ne vais pas faire trop long, mais on me dit parfois, c'est formidable, tu parles plusieurs langues, etc. Mais au fond, j'ai la principale responsabilité, le principal bonheur de bien s'exprimer dans la plus belle langue qui soit pour moi, c'est-à-dire la nôtre. – Vous avez grandi où ? – Alors, je suis très international. J'ai grandi partiellement en Suisse, aux États-Unis et en France. – Mais vous êtes né en France ? – Je suis né à Paris, enfin, à Boulogne, à côté de Paris, oui. – Et vos parents, eux, ne sont pas français ? – Non, mais mon père était citoyen américain, malgré le nom Montfort, qui est d'origine française, c'est un ancien nom d'origine protestante, quant à ma mère, elle était néerlandaise. Et d'ailleurs, ça a influencé toute ma vie, parce que j'étais fils unique, et mes parents parlaient anglais entre eux. – D'accord, c'est pour ça que vous étiez très important. – Voilà, donc moi, dès le plus jeune, je peux dire que c'est à la fois ma langue paternelle et maternelle que j'ai entendue pendant toute ma jeunesse et toute mon adolescence, oui. – Et comment ils atterrissent à Paris ? – Eh bien, par les fonctions de mon père, qui était banquier international, et qui donc bougeait beaucoup, et donc c'est comme ça que… – Vous êtes mis ici ? – Oui, ça aurait pu être aux États-Unis, certainement, d'ailleurs un ou deux ans près, mais voilà, c'était donc ici. – Et vous mettez dans une école classique ou une école américaine ? – Alors, les deux, les deux. J'ai commencé, même à toute première école, est effectivement… Alors non, l'école maternelle, c'était en Suisse. J'ai beaucoup étudié en Suisse, d'autant que mes parents ont pris un peu leur retraite, si je puis dire, en Suisse. Mais entre-temps, j'ai fait quelques écoles en France, et notamment une, et ça va vous faire sourire, parce que ça s'appelle, ça s'appelait, elle n'existe plus, ça s'appelait le collège Le Mont-Sel, à Jouy-en-Josasse. Et quelques années avant moi, est sorti de cette école Michel Sardou. – Ah oui ? – Oui, qui était… Et la seule fois où j'ai rencontré… Enfin, je l'ai rencontré deux, trois fois, mais une fois où je l'ai rencontré un peu en privé, je lui ai tout de suite dit Le Mont-Sel, Le Mont-Sel, bien sûr. Et en fait, je pense que je serais resté là-bas si ce n'était pour les voyages de mon père. – Quel rôle, justement, vos parents, ils ont joué dans l'éducation ? – Ah bien, je pense à un rôle prépondérant, parce que, comment dire… Bon, déjà, ils avaient plutôt l'âge d'être plutôt mes grands-parents que mes parents. Ils m'ont eu assez tard. Et donc, j'étais fils unique, comme je vous le disais il y a quelques minutes. Et forcément, il y a beaucoup d'amour, quoi. Beaucoup d'amour. Et là, j'avais notamment avec mon père des conversations qui, je crois, étaient assez matures pour le jeune homme que j'étais. Mon père était donc citoyen américain. Nous avons parlé en volontiers de politique américaine. Il avait également une très, très grande passion pour le sport. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a inculqué, je dirais, le sport, la pratique du sport et l'état d'esprit du sport. C'est-à-dire, je pense, j'espère, le fair-play. Bien que toi, paraît-il un mot un peu démodé aujourd'hui. – Non, en ce moment, on a intérêt à le remettre plus jamais que d'activité. – Je pense qu'il faut absolument, je suis d'accord. Mais bon, enfin, bref. – Vous pratiquiez justement des sports ? – Je pratiquais, je pratique toujours beaucoup de sports. Étant plus jeune, je pratiquais beaucoup, ça me rapproche du patinage. J'ai commencé par le hockey sur glace, qui n'est pas exactement un sport de nantelle. – Oui, c'est un sport de contact. – Voilà, donc voilà, c'est un sport qui m'a... Ça m'a beaucoup inculqué, le hockey sur glace, parce qu'il y a une forme de... comment dire, presque d'auto-défense. C'est un sport rude, mais c'est un sport également très technique, que j'adorais, que j'adore toujours comme spectateur, évidemment. Peut-être que le fait que plusieurs années après, je commente le patinage artistique, c'est peut-être un lien, parce qu'évidemment, pour jouer au hockey sur glace, il faut savoir patiner. – Oui. – Voilà. Et patiner d'ailleurs également en arrière, pour voir arriver les mauvais coups. Ça, c'est vrai. – Et quel autre sport ? – Et alors, tout ce qui est sport de neige et glace, ski, ski de fond, raquettes, tout ça. Tous les sports de neige et glace. Et puis également, le tennis et le golf. Le golf qui, aujourd'hui, accompagne encore ma vie. – Aujourd'hui, c'est le golf, votre sport ? – Le golf et parfois le tennis en double avec mes filles. – Si on vous demande un souvenir d'écolier précis, qu'est-ce qui vous vient en tête ? – Ça peut être triste, drôle ? – Si, si, non, mais ça, je pense, ça va vous faire sourire le jour où j'ai passé le bac, comme je vous le disais, j'étais vraiment pas bon du tout dans les matières scientifiques en général et en maths en particulier, où je ne comprenais rien à rien. Et puis, enfin non, j'avais une moyenne de 2 ou 3 sur 10. – Ah oui, quand même. – 2 ou 3 sur 20, 4, 5 sur 20, 2 sur 10. Et le jour du bac, il y a eu une sorte de, je ne sais pas, d'éclaircie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, en plus, le bac, ce n'est pas comme la philosophie ou le français. – C'est vrai, c'est juste ou ce n'est pas juste. – Oui, il n'y a pas d'un côté, je suis d'accord. – Donc la limite entre le 0 et le 20, enfin j'exagère un peu. – Non, mais on voit très bien ce que je voulais dire. – Voilà. Et donc, bon, je fais cet exercice, je ne me souviens plus de ce que c'était, c'était du côté d'Annecy, ça en manche. Et donc, on ressort, évidemment avec les camarades de classe, vous connaissez ça, on compare nos résultats. Et donc, je ne sais pas, il y en a une dizaine qui ont à peu près la même. Et moi, plus il y en avait un qui ne comprenait rien à rien. Et moi, j'avais un autre résultat. Bon, je dis, bon, ça y est, il y en a 10 qui ont le même résultat. – Oui, c'est pas bon. – Moi, je... Et il y avait le professeur qui était là, comment ça s'est passé ? Je dis, ben voilà, eux, ils ont tous trouvé, moi j'ai ça. Et je me souviens, il fumait des petits mégots, des petites cigarettes jaunes. Il dit, mais non, mais c'est Nelson, c'est Nelson qui a raison. – Vous avez eu combien au final ? – Je suis 18, 17 ou 18, je ne sais plus. 17 ou 18 en maths, où je ne comprenais rien. Mais je vous promets. Et alors, évidemment, à cet âge-là, on est un peu fiers, évidemment, aujourd'hui. Je l'ai beaucoup ramené, si vous voulez, devant mes camarades. – Ça, c'est excellent quand même. – Mais voilà, c'est une sorte de miracle qui est arrivé le jour où il fallait que ça arrive. – C'est que vous compreniez un minimum. – Plus que ce que vous pensiez. – Je ne sais plus exactement. En plus, c'était un exercice de géométrie, je ne comprenais rien. Et puis là, je ne sais pas, il me semble que c'est ça. Enfin bon, bref, voilà. – Vous aviez beaucoup révisé, peut-être ? – Non, je ne sais pas, je ne sais plus. Non, je crois que j'avais fait un peu plutôt l'impasse. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, non, ce n'était pas mon... Allez, je ne veux pas vous éviter de dire que ce n'était pas mon fort. Voilà. – Alors, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Mais est-ce qu'enfin, il y avait d'autres métiers qui vous faisaient rêver ? – Chanteur, auteur, compositeur. – Quand vous étiez à l'école ? Bon élève et failleux ? – Mais non, pas failleux, enfin failleux, non, mais c'était l'amour. Je n'aurais pas dû le dire. Mais comment ? C'est également ce que j'ai encore aujourd'hui. D'ailleurs, je développe quelques spectacles sur des grands de la chanson française avec beaucoup de respect, d'humilité et d'amour. Oui, c'est vrai que si je n'étais pas devenu journaliste, j'aurais en tout cas essayé de tout faire pour réussir dans la chanson. Y serais-je parvenu ? Je ne sais pas. Probablement pas quand on voit l'immense concurrence qu'il y a. Mais enfin, voilà, aujourd'hui, je m'accompagne un peu à la guitare. Je chante et j'en suis heureux, voilà. – Après le bac, une licence de droit ? – Oui, droit et droit et Sciences Po à Paris. Là où j'ai rencontré, c'est le cas de devenir mon épouse et la mère de mes deux filles, Isor et Victoria. Donc, enfin, mes études supérieures, c'est là. Par contre, c'est un souvenir merveilleux parce que… Oui, c'était un rythme parce que la faculté était à Nanterre pour le droit et à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, Paris 7e, pour Sciences Po. Donc, oui… – Vous faisiez les deux en même temps ? – Oui, il y avait deux… – C'était une double licence ? – Il y avait en tout cas une année commune et à la fin, il y avait deux années à Sciences Po. J'ai tout à fait la mémoire. On rentrait après, parce que j'ai fait maîtrise en droit, mais après la licence en droit, on avait la première année de Sciences Po. Ce qui fait que la dernière année de droit et la première année de Sciences Po… – C'est chaud. – Oui, exactement. – Vous avez fait des bonnes études ? – Je crois, oui. J'essaie de ne pas trop la ramener, si vous voulez, mais je crois en tout cas que ça m'a aidé dans la vie et ça m'a aidé également à rencontrer des personnes qui sont devenues mes amies et qui sont encore mes amies aujourd'hui. – Ah, vos plus chers amis de cette époque-là ? – Oui. – Alors, pour vous dire la vérité, c'est-à-dire que je n'ai pas… comment dire, comme je suis fils unique, je me suis fait, on va dire, au fil du chemin des amitiés fraternelles, mais vraiment fraternelles. Mais j'ai effectivement quelques amis d'enfants, on va dire d'adolescence, en tout cas de fac, oui, qui sont restés des amis aujourd'hui encore, oui. – Vous aviez fait un stage à San Francisco ? – C'est exact, dans la Banque Internationale, ça c'était pour voir si ça pouvait… si je pouvais aller sur les traces de mon père. – Voilà, exactement, et puis je me suis rendu compte, bien qu'avec beaucoup de respect, etc., que je n'étais pas fait pour ça. – Et comment le journalisme arrive alors ? – Oui, il est arrivé en… ça va vous faire sourire, mais c'est vrai, aujourd'hui peut-être que ce ne serait plus possible, mais vraiment en téléphonant et en frappant aux portes, je ne connaissais strictement personne. On me dit parfois aujourd'hui, oui, il faut connaître, il faut être pistonné par tel ou tel, je ne sais pas s'il faut être pistonné. – Et tout de suite dans le journalisme sportif ? – Sport, aventure, vie en plein air. – Et vous n'avez pas essayé de frapper à d'autres portes ? – Ben c'était déjà pas mal, parce que je frappais quand même à des portes qui pour la plupart restaient un peu closes, jusqu'à ce que timidement une ou deux se soient ouvertes. Mais à l'époque, il faut se remettre dans l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il fallait passer par le barrage des secrétaires, c'était tout un processus, si je puis dire, qui faisait que le cœur battait assez fort, oui. – Et combien de refus pour un succès ? – Ça c'est une bonne question, je dirais, je ne sais pas, 10 à 1 peut-être. – D'ailleurs, pire que les refus, pire que les refus, ça j'en ai vraiment tenu compte par la suite, où je réponds systématiquement. – Ah c'est oui. – Oui, je réponds systématiquement, j'aimerais répondre davantage oui, mais pire que les refus, il y a la non-réponse, qui je trouve confine au mépris. – D'accord. – Oui, je n'aime pas du tout ça. D'ailleurs, je vous fais une petite confidence, Manika, parmi ceux qui ne m'avaient pas répondu, plusieurs années après, lorsque j'avais une petite position à la télévision, enfin, on commençait à me connaître, etc., est venu comme candidat. – Quelqu'un qui ? – Oui, quelqu'un qui avait refusé de me prendre en ligne. – Qui ça alors ? – Non, je ne veux pas vous le citer, mais si vous voulez, comme je ne suis pas du tout comme ça, j'aurais pu savoir une sorte de douce revanche, je ne suis pas du tout comme ça, et d'ailleurs, je l'ai même aidé, voyez-vous, je l'ai même aidé. Sans en faire trop, mais je l'ai effectivement introduit auprès de quelqu'un qui a pu un peu l'aider, voilà. – Bon, on va se penser un peu sur l'école d'aujourd'hui, si vous le voulez bien. Vous avez eu des enfants, enfin, vous avez des enfants. – Oui. – Quelle scolarité avez-vous voulu donner à vos filles ? – Alors, elles sont allées pour l'une à l'école Saint-Thomas d'Aquin à Paris 7e, non loin de la rue du même nom, et pour l'autre, à l'école de l'Institut de l'Assomption qu'on a plus communément, rue de Lubec, Lubec, voilà. – Vous étiez un papa dur, il fallait bien travailler ? – À votre avis ? – Oui. – Non. – Non ? – Non, je ne suis pas… – Le faillot, moi, j'ai gardé ça en tête. – Je ne suis pas un papa dur du tout, du tout. Je pense que la vie doit être avant tout une vie d'amour et que les enfants doivent aller vers ce qu'ils ou elles privilégient. D'ailleurs, voilà, je trouve que vous en êtes, je ne dis pas pour faire plaisir, mais vous en êtes quelque part l'incarnation. Non, mais je veux dire, c'est que voilà, c'est tellement difficile, tout est difficile, tout est tellement difficile qu'autant essayer d'aller vers quelque chose qu'on aime. Parce que de toute manière, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence si on veut faire du journalisme, de la chanson, de la finance, que sais-je, etc. Donc tout est difficile. Pour peu qu'on ait la chance, effectivement, de faire quelques études, etc. Même avec ça, il y a une concurrence terrible. Donc moi, j'ai toujours essayé de les encourager dans la voie qu'elles ont suivi. Voilà, exactement, et j'en suis très… De ça, je suis fier. – Maintenant, vous êtes grand-père. – Oui, tout récemment, oui. – Bon, c'est un peu tôt, on ne va pas encore à l'école. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'école d'aujourd'hui ? – Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer. Déjà, ce qu'il faut changer, c'est le respect du haut-professeur. Je trouve que là, il y a aujourd'hui un immense laissé-aller. Les professeurs ne sont pas des copains. Il y a quand même un respect dû à quelqu'un qui a le savoir. Alors, est-ce que tous les professeurs sont exemplaires ? Probablement pas. Mais je pense que le respect du haut-professeur doit absolument changer. Et qui dit respect du haut-professeur, dit également leur rémunération. Aujourd'hui, les rémunérations des professeurs sont scandaleusement basses, compte tenu en plus de tout ce qu'ils font. Parce qu'il y a des professeurs, des enseignants qui prennent vraiment, vraiment à cœur leur métier et qui vont bien au-delà en organisant des soirées théâtrales, des rencontres littéraires, que sais-je, etc. Donc, je trouve que là, il y a un vrai, vrai travail. Un vrai travail qui, je pense, est un chantier, je dirais, en perpétuel devenir. Vous avez beaucoup voyagé aux États-Unis. Oui. Est-ce qu'on a des choses à tirer aussi du modèle américain ? Oui. Oui, notamment du modèle universitaire américain, qui est axé presque autant sur le sport que sur la scolarité. Je dis bien presque autant. Parce que, bon, on pense que tous deviennent des footballeurs professionnels. Non, ce n'est pas exactement le cas. Mais ce qui est vrai, c'est que la vie en plein air aux États-Unis, notamment sur les campus, est beaucoup plus importante que chez nous. Beaucoup plus importante. Donc, il faudrait plus de sport ? Non, mais comment ? Mais il suffit même d'aller dans nos pays voisins. Je pense à la Suisse déjà citée, ou l'Allemagne, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, qui est mon deuxième pays, comme je vous l'ai dit, où on fait du sport tous les après-midi. Il suffit d'ailleurs de regarder les résultats. La France n'est pas un pays de sport, Malika. Elle s'en sort quand même. D'élite, l'élite de sport, mais pas la masse. Il y a une sorte de pyramide qui va comme ça. Alors que moi, je vous parle des Pays-Bas, qui est un pays beaucoup plus petit que la France, qui obtient des résultats largement, largement égales aux nôtres. Alors, l'école de demain, pour vous, elle est comment ? Avec plus de sport, on l'a dit. Déjà, il y a une chose, c'est que les deux années qu'on vient de vivre font que, statistiquement, vous l'avez vu comme moi, le bac est donné. Il y a 99-98% de le bac qui ont quasiment donné. Ça, ça remet en cause, à base de contrôle continu, ça, ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet en cause tout. Parce qu'on se dit, au fond, mais je fais quelque part l'ensemble des études, on va dire secondaires, c'est pour amener vers le bac. Si on donne cet examen, ça veut dire que les études, je ne veux pas dire qu'elles ne servent à rien, ça veut dire qu'il y a des vraies, vraies questions à se poser. À partir de là, à partir de là, eh bien, privilégions les choix des élèves, privilégions les passions des élèves, ne les obligeons pas à étudier du droit de la procédure romaine d'il y a 2000 ans. – Ou des maths ? – Ou des maths, exactement, ou des maths. À quoi sert, dans deux temps, un, à quoi sert de faire des études de maths si, un, on donne le bac, et deux, après, vous ne nous en servirez plus jamais ? À se prendre la tête, à se stresser de façon épouvantable. Il y a tout à refaire. Effectivement, la vie scolaire, qui, je pense, pourquoi est-ce qu'aux Pays-Bas, et en Allemagne, et en Suisse, et en Autriche, et partout, et sans parler de la Grande-Bretagne, où on pratique du sport tous les après-midi, en France, pas. En France, le sport pour les élèves consiste à soulever des cartables qui pèsent 7 ou 8 kilos. – Ça s'arrête un peu, ça. – Oui, ça s'arrête un peu, grâce, alors grâce, effectivement, aux… D'accord, ça, c'est le bon côté des tablettes, effectivement, ça, c'est le bon côté du numérique. – On a beaucoup parlé aussi de harcèlement scolaire, et j'ai lu que vos filles ont été un petit peu bazardées à l'école, parce que, du fait de votre notoriété… – Oui, ma fille est née, surtout Isor, qui a même dû changer d'école à cause de ça. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Oui, bah, écoutez, elle s'était retrouvée avec trois pestes, il n'y a pas d'autre mot, parce que, je veux dire, quand trois, dont deux sœurs, qui plus est, se mettent à vraiment à traumatiser… Et je me suis rendu compte de ça, parce qu'elle ne nous en a jamais parlé. nous nous en sommes rendus compte presque par hasard. Les enfants ne le disent pas. Ceux qui… Alors, s'ils ne le disent pas à leurs parents, ils intériorisent ça de manière terrible, et je dirais que c'est la double peine, quelque part. et, oui, je ne suis pas… Enfin, ça, c'est un des très mauvais souvenirs de ma vie, parce que, je veux dire, de faire du mal à son enfant, c'est bien pire que de se faire du mal à soi. – Vous avez réagi comment ? – Non, mais surtout, il n'y avait aucune espèce de raison. Non, mais je n'ai pas pu réagir, parce que, quand on l'a su, elle avait déjà changé d'école. Et je n'allais pas, quand même, appeler la mère pour dire que vos filles sont des pestes. – Et vous ne l'aviez pas changé d'école pour cette raison-là ? – Si, on l'a changé d'école pour cette raison-là, mais sans entrer dans les détails. Il n'était pas très content, il me dit, voilà, bientôt arrive la seconde, ce serait peut-être bien que j'aille un peu voir ailleurs, etc. Et là, ça a été un enchantement. Là, elle a rencontré des amis qui sont restés des amis, notamment celle qui est sa meilleure amie aujourd'hui, qui est une grande férue de musique, etc. Ça a été comme quoi l'environnement, la proxy… C'est vrai que les enfants, on le dit souvent, ne sont pas toujours très gentils entre eux. Et moi, je me suis senti, parce que vous avez mis le doigt sur ce qu'il fallait, moi, je me suis senti coupable, parce qu'effectivement, c'était aussi à cause de ma notoriété, voilà, si, parce qu'il y avait les guignols de l'info à l'époque, etc. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui m'a profondément, profondément déplu, oui. – Donc, ça veut dire que l'école demain, c'est aussi plus d'éducation à la maison ? – Exactement, exactement. – Mais comment on fait ? – Ça commence là. – Bah oui. – Je suis 100% d'accord. – C'est la fin de cette émission. – Déjà, le temps passe vite. – Le temps passe très vite. – En votre compagnie. – Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Je le rappelle, votre livre « Mémoire olympique » est toujours en librairie. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs des Colliers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada